bon salut à toi qui verra cette vidéo c'est big pacman bon alors j'ai vu ta petite vidéo là j'ai restorme où tu me poses des questions on va essayer de te répondre dans ces dans cette vidéo on va essayer de te répondre et puis même s'il ya des gens qui passent par là que ça pourrait éventuellement aider mais par rapport à la fameuse clé d'acquisition la clé d'acquisition qui coûte 10 balles sur alibaba cette fameuse clé alors tu dis j'ai pas de son dans mon casque et alors question toute bête est ce que quand tu as branché ça et que dans obs tu as dit à obs ou aller récupérer le son est ce que tu l'as mis en direct son direction c'est à dire que tout simplement tu vas capturer le son de la sortie directement de la petite carte d'acquisition et normalement tu auras le son si sur ton moniteur tu as des enceintes ou si tu as un casque de brancher sur ton pc alors ça c'était la première question que tu m'as posé j'essaie de te répondre alors si ça ne marche pas direct son ben malheureusement ben voilà que tu achètes une autre carte avec deux sorties hdmi et pas une seule qui coûte 10 balles de plus ensuite tu viens et tu me poses la fameuse question remue est ce que je peux améliorer la qualité d'image de ma nintendo 64 et tu me montres tu me montres les fameuses fiches rca que tu mets dans un boîtier pour avoir une sortie hdmi non je vais te répondre je vais être sincère avec toi non tu n'auras jamais je dis bien jamais une qualité d'image de ouf en passant par ce genre d'appareil c'est des trucs en mode oui ah oui ça fonctionne tu as une image mais la qualité c'est de la merde alors tu auras beau est ce que tu veux ce que tu veux le jour où vous aurez compris que malheureusement une console rétro si elle n'est pas en mode rgb le rgb sur une console rétro c'est la meilleure qualité que tu peux avoir du signal vidéo de l'époque j'ai désolé arrive un moment pour un petit peu se renseigner et surtout arrêter de venir poser des questions excuse moi l'expression un peu con alors tu sais tu as tu as ce genre d'appareil aussi tu vois regarde c'est le même le même que le tien tu vois ça tu n'as pas besoin de mettre le câble avec les sorties rca tu me dirais dans le cul de ta nintendo 64 voilà ça et tu auras un signal alors peut-être qu'il sera de meilleure qualité que toi ce que tu as avec tes câbles rca tout pourri et ensuite existe aussi toi des câbles péritel comme ça tu vois ça c'est pour gamecube super nintendo nintendo 64 et ensuite ils te font un scart un scart compatible mais tant qu'à savoir que la nintendo 64 pâle n'est pas en rgb d'origine et qu'il faut faire modder ta console moi je veux bien les gars bien essayer de vous aider mais le problème est toujours la même chose vous voulez tout tout gratos le meilleur rapport qualité prix gratos à l'heure d'aujourd'hui je disais de dire ça j'ai restant mais faire de l'émulation c'est beaucoup plus simple et tout ne prend pas la tête et puis une chose aussi toute bête comme ça une chose toute bête c'est que quand tu veux streamer des consoles rétro faut que tu sois motivé parce que tu as plein d'aléas moi à l'heure d'aujourd'hui si je te fais le total de ce que j'ai claqué pour pouvoir capturer toutes mes consoles entre tous les petits adaptateurs les appareils que j'ai testé j'en suis à pas loin de 350 euros de petits boîtiers à la con entre le boîtier de la dreamcast entre le boîtier pour la méga drive entre le boîtier pour la super famicom le soit consolidé pour la nintendo gamecube entre le boîtier le boîtier qui s'appelle le cbs c'est un que j'ai acheté à plus de 100 euros que j'ai revendu à 50 balles et le mec reçoit le boîtier il me sorte ça marche pas et je passe cinq minutes avec lui ça fonctionne et là dessus ben à la fin tu n'as pas plus envie de demander le pognon parce que il ya un deuxième truc qui devait marcher que ça fonctionne pas donc tu vois je veux bien gentil je veux bien aider tout le monde m'arrive un moment je suis pas magicien je suis pas magicien quand je capture une pc engine le avait booster alors d'aujourd'hui et que je passe par un boîtier externe qui coûte 20 balles la qualité pas folle mais c'est la seule façon que j'ai de la capturer cette console parce que la console n'est pas rgb alors oui 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 tu peux tu peux améliorer la qualité mais faudrait que tu fasses tout simplement modé tes consoles que tu paye ou pas nintendo 64 modé version 50 60 hertz sur paris c'est 70 bas d'une console alors si tu veux pas investir il va un moment les gars je suis désolé faites de l'émulation et arrêté de venir nous casser les cacahuètes parce que vous avez un signal de merde non mais moi je vous le dis en fait l'émulation parce que moi j'arrive à sortir la meilleure qualité que vous avec mes consoles mais moi mes consoles sont modés les gars moi ma méga drive elle est modé 50 60 hertz c'est une frisonne mais la méga drive à la base la méga drive 2 à une sortie rgb eh ben les gars je suis désolé je suis désolé ma super famicom c'est du rgb mon stock considéré c'est du rgb et toutes mes consoles que j'ai c'est du rgb c'est pas j'ai rien en composite alors oui après tu peux aller acheter des appareils sur alibaba qui prennent le composite et qui upscale qui améliorent la qualité d'image mais c'est 75 euros le boîte chaleur d'aujourd'hui est ce que vous êtes capable d'aller investir 75 balles la réponse c'est non puisque vous n'avez pas d'argent ou vous n'avez pas envie mais arrive un moment bas voilà je suis désolé je suis désolé les gars mais je suis pas magicien je peux pas d'un tour de baguette magique améliorer la qualité d'image de vos consoles d'époque tant qu'à savoir qu'un type cathodique ça pas du tout la même qualité d'image qu'un lcd un lcd c'est les pixels un tube cathodique ni une pc engine avec un avis booster sur un tube cathodique et puis après mais là sera lcd tu regarderas la différence plus jamais tu joueras sur ton lcd tu joueras toujours sur ton tube cathodique ou même une neo geo ou une super famille comme ce que tu veux je désolé mais le lcd lors d'aujourd'hui voilà même sur un oled 1 alors oui tu as des boîtiers qui permettent d'améliorer comme ce genre de truc le genre d'appareil le genre d'appareil mais ça ne prend que 10 signes à l'rgb si ta console n'est pas rgb pour rien faire donc voilà j'ai répondu à ta question moi je te laisse là et je te dis à plus dans le bus